Le baiser des damnés par Alfred de Bréa C'était au temps où la Bretagne, gouvernée par ses ducs, n'était pas encore réunie à la France. Au milieu du diocèse de Tréguier, de vaste lande, connue sous le nom de lande de Boloï, nom qu'elle porte encore, commençait aux abours du Trieu et s'étendait fort avant dans les terres. Même lorsqu'elle était gaillée par les fleurs des agents et des bruyères, la lande a toujours quelque chose de triste et de désolé. Sa terre grise ou jaunâtre apparaît à chaque instant dans les espaces dénudés, comme le corps amaigri d'un pauvre par les trous de ses haillons. Rien ne rompt la monotonie du coup d'œil, pas un arbre, pas un champ. Partout, à perte de vue, le vert sombre des bruyères et des agents épineux, dont les tiges rameaux gris n'ondulent même pas au souffle du vent qui gémit dans la campagne. Tout paraît mort autour de vous. Il semble que des fantômes, des spectres, des poules piquets et des corrigans doivent être les seuls habitants de ces solitudes. Au milieu de la lande s'élevait cependant autrefois un vieux château dont les murs, noircis par le temps, étaient en parfaite harmonie avec le terrain qui les entourait. On l'appelait le château de Kernavore. Depuis bien des années, il n'était plus habité. Ses murs épais et ses grands tours à l'aspect menaçant avaient résisté à l'action des orages. En revanche, les boiseries de l'intérieur avaient craqué en mains endroits. Presque toutes les croisées avaient perdu les petits carreaux verdâtres de leur vitrage de plomb. Bien qu'inhabité depuis longtemps, Kernavore avait conservé son riche mobilier. Les tables mêmes et les armures étaient encore suspendues aux murailles. Une terreur superstitieuse protégeait le manoir contre les déprédations des malandrins et des pillards. Les fantômes qui apparaissaient chaque nuit sur la plateforme et qu'on voyait se promener sur les murs défendaient Kernavore mieux que les gardiens les plus vigilants. Que de fois, les pâtes attardées et les piaveuères, les chiffonniers nomades, qui se surprenaient bien malgré eux à traverser la lande sur le goût de minuit, n'avaient-ils pas aperçu, sur les créneaux lointains de Kernavore éclairés par la lune, de spectres blancs qui marchaient les bras enlacés comme de nouveaux époux. Puis, derrière eux, surgissait un troisième fantôme qui les menaçait du geste et devant lequel ils s'enfuyaient en poussant des cris étranges qu'on entendait à plusieurs lieux de distance et qui glaçaient le sang dans les veines des voyageurs. C'était une terrible histoire que celle du château de Kernavore. Le dernier baron de ce nom était un rude guerrier. Il avait pris la croix pour expier, disait-on, certains péchés de jeunesse et sa bonne lance avait été défatale à plus d'un sarrasin. En revenant de la terre sainte, il ramenait avec lui une jeune femme d'une merveilleuse beauté qu'il avait épousée en Orient. Elle lui donna un fils qui reçut le nom d'Alain. Il promettait de réunir à la beauté merveilleuse de sa mère la haute taille et la force herculaine des cires de Kernavore. Le baron avait aussi ramené d'Orient une enfant de deux ans qu'on disait fille de son frère le chevalier de Kernavore, mort en terre sainte et d'une sarrasine. On l'appelait Zora. Le baron se montrait très fier de ses enfants, mais ceux-ci étaient loin de lui témoigner le respect qu'ils auraient dû lui montrer. Toute leur affection semblait être concentrée sur la baronne et sur eux-mêmes. Ils ne se quittaient jamais. Mais Alain partageait les amusements de Zora et celles-ci prenaient part aux exercices de son cousin. Malgré leur intelligence extraordinaire, le chaplain du château ne put jamais leur rien apprendre. Il lui riait au nez et se réfugiait auprès de leur mère, car tous deux l'appelaient ainsi. Elles recevaient fort mal les plaintes du vieil abbé. Lorsque le pauvre prêtre mourut, le baron ne trouva personne pour le remplacer. Au bout d'une dizaine d'années de séjour à Kernavore, la baronne disparut tout à coup. Beaucoup de conjectures coururent dans le pays à ce sujet. Les uns disaient que, ne pouvant résister à l'ennui que lui causait le ciel brumeux de la Bretagne et le triste séjour du château, elle avait profité d'une absence de son mari pour s'enfuir dans son pays. D'autres assuraient qu'elle avait été enlevée par Satan, avec lequel elle était en communication depuis longtemps. Lorsque Zora entra dans sa dix-huitième année, son oncle Lamaria, à l'un de ses compagnons d'armes, le comte Louis de Plugommer, qui habitait un magnifique château du côté de Châtelaudran. Le comte avait alors quarante-huit ans. C'était un époux un peu âgé pour la belle Zora. Elle avait déjà refusé de fort beaux partis et repoussé les recherches des plus brillants gentils hommes du pays. Cette fois, son oncle, irrité de ses refus réitérés, imposa sa volonté. La jeune fille dut se soumettre. Son cousin Alain, qui avait voulu la soutenir contre le baron, fut enfermé dans la tour de Carnavore. Il y passa deux mois sans avoir voulu demander grâce à son père qu'il mettait cette condition à la liberté du jeune homme. Quelques mois après le mariage de sa nièce, le baron repartit pour la Terre Sainte. Avant de se mettre en route, il retira son fils de sa prison et le plaça comme page chez le comte de Plugommer. L'absence du baron dura deux ans. En arrivant en Bretagne, il courut au château de Plugommer où il espérait retrouver ses deux enfants. Au moment où il entrait dans la cour du château, le châtelain parut sur le perron. Il était vêtu de noir et les soucis avaient gravé leur empreinte sur sa mâle figure. « Où est votre femme ? » demanda Carnavore, inquiet de cet accueil lugure. « Elle a fui mon foyer, » répondit Plugommer. « Le nom du ravisseur ? » Alain de Carnavore. « Mon fils ? » « Votre fils ? » Le malheur père se cacha la figure dans ses deux mains. « Honte et malheur sur moi, » s'écria-t-il, « au sang maudit de leur mère. » « Que sont-ils devenus ? » reprit-il après un instant de silence. « Ils habitent Carnavore, » répondit le comte. Alain, qui sème l'or à pleine main, a rassemblé dans son château des soudars, ou plutôt des bandits qui sont les froids de la contrée. « Zora et lui mènent une vie de crime que favorise, dit-on, l'esprit des ténèbres auxquelles ils ont vendu leur âme. Et tu ne les as pas poursuivis ? » s'écria le vieux baron. « En approchant de Carnavore, une sorte de panique s'est emparée de mes gendarmes qui ont tous pris la fuite. Quant à moi, tu m'as vu souvent combattre près de toi. Et tu sais si le comte de Plugommer est un lâche, un homme sans force et sans énergie. Eh bien, trois fois, j'ai roulé à terre comme un enfant sous la main d'un géant. La valeur d'un homme ne peut lutter contre les forces de l'enfer. » Des larmes de honte et de rage brillèrent dans les yeux du comte, l'un des plus braves et des plus robustes guerriers de son époque. « Le Saint-Hermite du Menébré, reprit-il, m'a dit que je devais attendre ton retour pour tirer vengeance de l'insulte faite à mon nom. J'ai attendu. » Dès le lendemain, les deux gentils hommes partirent pour carnavore à la tête de nombreux soldats. Mais Satan veillait sur le château. Les assigeants furent repoussés avec de grandes pertes. Dans cette extrémité, le baron envoya un messager au Menébré pour supplier Noël, le Saint-Hermite qui passait sa vie sur le sommet de la montagne, de venir au secours du père et de l'époux au trajet. À peine le messager était-il parti que l'ermite arrivait auprès du baron. « Dieu m'a prévenu cette nuit que tu me demanderais, lui dit-il. Me voici tout prêt à exaucer tes voeux. Mais je crains pour toi le résultat de la journée. Es-tu prêt à mourir en chrétien, te résignant à la volonté de Dieu et regrettant tes erreurs dont tu vois maintenant les suites terribles ? Je suis prêt, répondit le baron, qui, comprenant qu'il ne verra pas soulever un nouveau soleil, s'agenouilla pieusement au pied du solitaire. Au moment où il se relevait, le front calme et l'œil serein, après avoir obtenu l'absolution de ses fautes, un paysan des environs lui annonça qu'il connaissait un souterrain ignoré des habitants de Carnavore et conduisant dans l'intérieur du château. « Suivez cet homme ! » dit l'ermite en désignant le berger aux deux gentils hommes. Ils obéirent. Vingt hommes d'armes marchèrent derrière eux. L'ermite les accompagna. Arrivé à l'endroit où le passage qui, continuant le souterrain, débouchait sur la grande salle, l'ermite fit signe de s'arrêter. Les deux gentils hommes regardèrent alors à travers des troupes pratiquées dans la tapisserie. Ils virent un spectacle étrange. Au milieu de la salle, neuf hommes, presque nus, placés à un pied de distance l'un de l'autre formait un carré comprenant trois hommes de chaque côté avec un neuvième au milieu. Ils étaient enfin rangés absolument comme un jeu de quilles. Une sorte de bracelet en fer leur prenant la cheville serrait les pieds de chacun d'eux de façon à ce qu'ils fussent dans l'impossibilité de faire un mouvement. Leurs mains étaient rattachées de la même manière sur leur dos. Carnavore et Plogommer reconnurent dans ces malheureux ceux de leurs soldats qu'on avait fait prisonniers dans le dernier assaut. À vingt pas environ de ces hommes se tenaient à l'un de Carnavore, et deux hommes d'armes dont l'un semblait être son écuyer. Tous trois avaient à la main une boule en fer. C'est le dala était presque aussi grosse que la tête d'un homme. Il fallait la force herculéenne du jeune chevalier pour la manier. À demi-couchée sur des coussins tout près des joueurs, Zohra regardait la partie et souriait tendrement au chevalier. Celui-ci leva sa lourde boule, la brandit deux ou trois fois et la lança d'un bras vigoureux. Du premier coup, il brisa la jambe d'un des prisonniers et blessa un autre soldat. Leur chute en fit tomber trois autres. Alain poussa un cri de joie. « Cinq ! » dit-il. Les hommes d'armes applaudirent, tandis que des pages à figure sournoise et méchante relevaient les prisonniers tombés et les remettaient sur pied. Quant aux blessés qui ne pouvaient plus se tenir debout, on les jeta dans la cour par la fenêtre. Sans signe d'Alain, deux hommes habillés de rouge et portant glaive large et pesant sortirent de la salle. Quelques minutes après, deux cris suprêmes annoncèrent que les malheureux prisonniers avaient cessé de vivre. Au moment où l'un des compagnons du chevalier allait à son tour lancer sa boule de fer contre le jeu de qui humain, le baron de Carnavor s'élança dans la salle. « Trahison ! » cria le chevalier. Puis saisissant sa lourde boule, il la lança à la tête du baron qu'il n'avait pas eu le temps de reconnaître. Carnavor poussa un cri et tomba roi de mort. La boule l'avait atteint au milieu du front. Un cri d'horreur s'éleva parmi les soldats qui débouchaient du passage à la suite de Plougomers. « À moi, Satan ! À moi, l'enfer ! » s'écria Alain. Les hommes d'armes surgiront aussitôt de tous côtés et se précipitèrent sur les soldats du comte. Tout à coup, l'ermite Noël s'avança entre les deux troupes en élevant le crucifix qu'il tenait à la main. « La volonté de Dieu s'est accomplie ! » dit-il. « Sa miséricorde a pardonné au vieux baron de Carnavor. Arrière, vous tous, démons vomis par l'enfer ! Au nom du Très-Haut, je vous ordonne de retourner au séjour des maudits ! » Au même instant, un bruit étrange glaça de terreur tous les assistants. Les plus braves frissonnèrent jusque dans la moelle des eaux. Tout à coup, les armures qui couvraient les soldats d'Alain restèrent vides et roulèrent sur le parquet avec un bruit épouvantable. Alain resta seul avec sa cousine. Au lieu de se rendre et de reconnaître la puissance du Dieu qu'il avait outragé, le chevalier brandit son épée en s'écriant d'une voix tenante « Contre Dieu même ! » Puis, saisissant Zora dans ses bras, il se précipita vers la sortie en renversant tous sur son passage. Au moment où il arrivait à la porte, l'ermite Noël se dressa devant lui sans autre arme que son crucifix. Alain resta immobile et comme rivé au sol, les yeux fixés avec rage sur le saint ermite. Les hommes d'armes se précipitèrent tous à la fois sur le chevalier qu'il fure prisonnier. On le conduisit ainsi que sa complice devant le con de Plougomère qui venait de s'asseoir dans le grand fauteuil jadis occupé par le baron quand il rendait la justice à ses bassos. « Alain de Carnavore et vous, Zora, » dit le comte d'un temps solennel, « votre vie est en mon pouvoir. Hier encore, je n'aurais écouté que la voix de la vengeance et de mon honneur au trajet. Aujourd'hui, après le miracle dont je viens d'être témoin, j'offre à Dieu le sacrifice de ma haine et de mon juste courroux. Promettez de vous repentir de vos crimes, de vous séparer à jamais et de vous enfermer pour le reste de vos jours, vous, Alain, dans un monastère, vous, Zora, dans un couvent. Je vous y ferai conduire à l'instant même et je bornerai l'âme à vengeance. Nous séparer ? Jamais ! » s'écria les deux jeunes gens se jetant dans les bras l'un de l'autre. Puis, tous deux, se mirent à insulter le ciel par d'horribles blasphèmes. Cette audace criminelle et cette impiété révoltèrent à la fin le comte de Plogommer. Il fit un signe à deux de ces hommes qui s'approchèrent des coupables. L'un saisit Alain, l'autre Zora. Quelques secondes après, les têtes des malheureux impies roulaient sur les dalles. Depuis cette époque, nul n'avait osé pénétrer dans le château maudit à l'exception de quelques téméraires qui avaient, disait-on, payé leur audace de leur vie. Les gens du pays auraient mieux aimé faire un détour de deux lieux que de passer à proximité de Carnabor. Un soir d'hiver, cependant, vers neuf heures, et par un temps épouvantable, un cavalier galopait à fond de train dans la direction du château. Au détour du sentier à peine tracé qu'il suivait, son cheval s'arrêta court en renaclant d'un air effrayé. La pêlabeur que le cheval avait failli écraser se jeta de côté en poussant un cri de détresse. « Où trouverais-je un gîte pour mon cheval et pour moi ? » lui demanda le cavalier, beau jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans, vêtu d'un riche costume de pages. « Pas avant quatre lieux d'ici, » répondit le pilabeur. L'inconnu enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval, mais le pauvre animal, épuisé par une course trop longue et trop rapide, eut beaucoup de peine à reprendre le galop. Vingt minutes après, le pilabeur, qui avait continué sa route, trouva le cavalier jurant comme un païen auprès du cadavre de son cheval. « Quel est ce château qu'on voit là-bas ? » demanda le page au pilabeur, qui s'avançait d'un air assez peu rassuré. « Carnavore, monseigneur, » répondit-il en se signant. « Car, bien que le pilabeur soit généralement mieux avec le diable qu'avec le bon Dieu, la peur les rendait vous à l'occasion. « Combien me faut-il de temps pour m'y rendre à pied ? Une heure environ. Mais ce château est inhabité, voilà près de cent ans, monseigneur, et jamais un chrétien n'y a mis le pied depuis cette époque sans y périr. Pourquoi ? Le château est hanté par les revenants. Alain de Carnavore et sa cousine y viennent chaque nuit ainsi que le vieux baron de Carnavore. Héron Antalek, Willainek et Jobilarmor, qui ont eu l'audace d'y pénétrer en sortant du cabaret, n'ont jamais reparu dans le pays. « Que m'importe, » murmura le jeune homme, « je défie le ciel et l'enfer d'ajouter désormais quelque chose à mon malheur. » Sur ces paroles impies, prononcées avec un accent de désespoir impossible à rendre, le cavalier prit la direction du château de Carnavore. Quand il l'aveuère, il s'éloigna en toute hâte en marmottant toutes les prières qui lui rappelaient sa mémoire. Ce cavalier si audacieux et si désespéré s'appelait Hervé de Bolloy. On l'avait trouvé tout enfant au pied d'une petite statue de la Vierge que des gens pieux avaient jadis élevé à l'endroit de la lande. Faute d'autres noms, il avait pris celui de l'endroit où il avait été trouvé. Le comte Gontran de Trigidi, qui habitait un magnifique château situé à 16 lieux environ de Carnavore, recueillit le petit orphelin et le donna pour compagnon de jeu à son fils Roger. Ce dernier, étant mort à l'âge de 8 ans, Hervé n'en resta pas moins dans la maison et le châtelain en fit son page favori. Lorsqu'il suivait son maître dans les tournois ou dans les fêtes des châteaux voisins, Hervé avait été remarqué par plus d'une noble dame pour sa beauté, sa courtoisie et son adresse. Il avait une voix douce et suave et chantait en s'accompagnant sur le luth les joyeuses chansons de France ou les saunes et les balades mélancoliques de la Basse-Bretagne. Ses cheveux noirs, fins et soyeux, tombaient en boucle abondante sur son cou blanc et arrondi comme celui d'une femme. Ses grands yeux bleus foncés avaient un regard si tendre et si vif à la fois que plus d'une châtelaine aurait, dit-on, donné son plus beau pâle froid, son château et même son mari pour obtenir un regard d'amour du beau page. Mais le cœur d'Hervé était pris depuis longtemps. Il aimait de toute son âme Yolande Trigidi, la fille unique de son maître, la plus riche et la plus belle héritière de tout le diocèse. Les deux beaux enfants, toujours ensemble, s'aimaient sans oser peut-être se l'avouer à eux-mêmes. Hervé ne parlait pas d'amour à Yolande, mais ses yeux ne quittaient pas ceux de la jeune fille. Pour un modèle, il risquait vingt fois sa vie. Il exposait continuellement ses jours en gravissant les falaises les plus escarpées afin d'apporter à son ami des nids ou des oiseaux rares. Il dressait lui-même ses faucons et ses chevaux. Plus d'une fois, on l'avait trouvé pensant de ses propres mains la acné favorite de la jeune fille. Il ne vivait enfin que pour Yolande et celle-ci le savait bien. Lui, si brave et si hardie, l'avait vu devenir pâle comme un mort un jour qu'elle était tombée de cheval sur le gazon. Les ducs de Bretagne étaient alors en guerre avec les Anglais. Le comte de Trigidi fut obligé de rejoindre son suzerain pour combattre à ses côtés. Il emmenait avec lui Hervé qui se comporta fort bravement à l'armée et qui reçut une blessure à laquelle il faillit succomber. Pour qu'il puisse se rétablir, le comte le renvoya au château. On juge des soins qu'Yolande prodigua aux chers blessés. Il l'en remercia si tendrement qu'un jour le front de la jeune fille se trouva tout près des lèvres du jeune homme qui murmurait « Yolande, je t'aime. » Je ne sais ce que répondait Yolande mais un quart d'heure après, les deux jeunes gens causaient tout bas les mains entrelacées et les yeux brillants d'amour et de bonheur. À force de soins, Hervé se rétablit complètement. Quoique presque toujours seul et libre de causer de leur mutuel amour, il faut avouer que les deux jeunes gens n'abusaient pas trop de leur liberté. Être l'un près de l'autre, se promener ensemble, échanger de tendres paroles, et quelquefois un baiser timide, cela suffisait à leur bonheur. Le réveil fut cruel. Un beau jour, le comte arriva à l'improviste. Il amenait avec lui un gentilhomme du pays d'Anjou, le chevalier de Pralès, qu'il présenta à sa fille comme l'époux qui lui destinait. Pralès était un beau et vaillant chevalier qui aurait séduit les yeux de plus d'une châtelaine, mais Yolande aimait ailleurs. Au premier moment, elle fut tellement attirée par ce coup imprévu qu'elle ne répondit pas un mot. Dès qu'elle se vit seule, elle essaie éclater son désespoir. Hervé a couru bientôt auprès d'elle. Yolande lui raconta ce que le comte venait de lui apprendre. Le désespoir d'Hervé égala celui de la jeune fille. Il voulait provoquer Pralès et lui disputer Yolande les armes à la main. Tremblant pour son amant, trop jeune et trop faible encore pour lutter contre un champion aussi redoutable que le chevalier de Pralès, Yolande le supplia de la laisser d'abord tenter un effort auprès de son père. Celui-ci arrivait un instant après et parut tout étonné de trouver sa fille et son page pleurant tous deux à chaudes larmes. Sur un cygne de Yolande, Hervé sortira. Mais il n'eut pas le courage de s'éloigner. Il resta dans le corridor et colla son oreille contre la porte afin d'entendre l'entretien qu'elle ait décidé de sa vie. Dès que Yolande fut seule avec son père, elle se jeta à ses genoux en pleurant, lui avoua toute la vérité et le supplia de la laisser épouser Hervé de Boloï. « Toi, la femme d'Hervé ? » s'écrit le comte avec une sorte d'effroi. « Jamais. J'aimerais mieux te voir morte. » « Je l'aime, mon père. » reprit la jeune fille. « Jamais. » « Maudit sur le jour où cet enfant est planté sous mon toit. Je le chasserai dès ce soir. » « Mon père, j'en mourrai. Je l'aime tant. » « Ce n'est pas vrai. Ce ne peut être vrai. » répétait le comte avec colère. « Non. » Il t'aura jeté quelques maléfices. Comme il achevait ses paroles, en cherchant à s'arracher des mains de sa fille éplorée, la porte de l'appartement s'ouvrit avec violence et pras les entrats poussant devant lui Hervé qu'il tenait par l'oreille. Quoique déjà robuste pour son âge, le beau page était incapable de résister aux poignées de fer de pralèze. « Comte de Tréguidi, » dit le gentil homme en chevin, « je vous amène un coquin de page que j'ai trouvé l'oreille appuyée contre la porte pour mieux entendre votre conversation. « Hervé ? » s'écra le comte furieux. « Sors à l'instant du château. Je te chasse. Si jamais je te rencontre dans les environs de Tréguidi, fusse à dix lieues, je te fais fouetter par mes valets de chiens et pendre au premier arbre revenu. » Hervé voulut s'expliquer, mais pralèze le fit pirouetter en riant et le poussa brutalement dehors. Ivre de douleur, de rage et de honte, Boloï se retourna vers pralèze et le provoqua au combat. L'angevin lui rionnait. « Je ne me bats pas avec les enfants, » lui dit-il. À cette insulte, Hervé bondit sur le chevalier et le frappa de sa dague. Mes larmes se brisa sur la côte de maille de pralèze. Celui-ci saisit Hervé par le bras et le jeta du haut en bas de l'escalier. Sur l'ordre du comte, deux domestiques relevèrent le pauvre page évanoui et l'emportèrent au rond du château. Quand il revint à lui, il vit à ses côtés une bourse pleine d'or et son cheval favori qui approchait sa tête fine et inquiète de la figure de son jeune maître, comme pour s'assurer si Hervé vivait encore. Boloï resta quelques instants sans se rendre compte de ce qui lui était arrivé. Il lui semblait qu'il était le jouet d'un songe affreux. À la fin, pourtant, la mémoire lui revint. Tous les affronts qu'il avait suivis se dressèrent ensemble devant lui. Il poussa un cri de rage en menaçant le ciel de son poing fermé. Puis, s'élançant sur son cheval, il se dirigea au galop vers la lande qui lui avait donné son nom. « C'est là qu'on a trouvé mon berceau, » se disait-il. « C'est là aussi qu'on trouvera ma tombe. » Je me tuerai au pied de cette statue de la Vierge dont l'influence n'a pas su me protéger contre la douleur et la honte. Enivré par la colère et la haine, Hervé ne songeait guère à diriger son cheval. Au bout de quelques heures, il avait complètement perdu son chemin. Puis, d'autres pensées fermentaient déjà dans son cerveau. Il se disait qu'en mourant, il renonçait à se venger de pralèze dont il laissait ainsi l'offense impunie. Fallait-il donc laisser cet angevin maudit épouser Yolande ? À cette seule idée, la fureur et la jalousie déchiraient le cœur d'Hervé. Dans un de ces moments de désespoir où la colère fait bouillonner et surgir toutes les mauvaises passions du cœur humain, il appela Satan à son aide. Ce fut quelques minutes après qu'il aperçut le château de Carnavore et qu'il rencontra le pilavueur. En quittant ce dernier, il se dirigea bravement vers le château de Carnavore. Le château occupait une vaste étendue de terrain. Il était flanqué à chaque angle d'une grosse tour hérissée de meurtrières et de machicoulis. Lorsque Hervé se présenta devant le pont-levis, il s'aperçut que l'air s'était abaissé. Il entra dans la première cour et de là, dans le principal corps de logis. Un large escalier formé d'énormes marges de granit se trouva devant Hervé. Cet escalier le conduisit à une vaste salle, encore garnie de riches tentures déchirées, noircies par le temps et de nombreux trophées d'armes. Quelques braves et quelques dégoûtés de la vie que fut Hervé, il ne put s'empêcher d'éprouver une sorte de frisson en entendant ses pas retentir sur les dalles de l'appartement. Il lui semblait à chaque instant que les personnages dont les portraits garnissaient les murailles allaient sortir de leur cadre et s'avancer vers lui. Pénétrant par les croisées ouvertes ou brisées, les rayons de la lune jetaient de fantastiques lueurs dans la salle. Le vent, s'engouffrant par toutes les issues, hurlait dans les corridors. À certains moments, le manoir tout entier semblait pousser de lugubres gémissements. Troublé dans leur retraite par les pas de ce visiteur audacieux, les chauves-souris voltaient dans la salle en poussant des cris confus et soufflotaient le visage du jeune homme de leurs ailes velues et de leurs corps glacés. Hervé se roidit orgueilleusement contre la bactère qui commençait à le gagner. Il releva la tête, fixa un œil hardi sur les portraits et fit résonner plus bruyamment encore ses éperons sur le sol. Bientôt, cependant, la fatigue prit le dessus. La peine remit des suites de sa blessure et brisé d'ailleurs par toutes les émotions qu'il venait d'éprouver, Hervé se laissa tomber dans un large fauteuil. Sa tête se pencha sur le dossier sculpté qui représentait des animaux fantastiques. Il s'endormit complètement. Au bout de quelque temps, le pâche fut réveillé en sursaut par plusieurs voix qui parlaient tout près de lui. En ouvrant les yeux, il s'aperçut que la vaste salle dans laquelle il se trouvait s'était tout à coup remplie de monde. A chaque coin de l'appartement se trouvaient des hommes d'armes ou plutôt des armures qui restaient debout maintenues par un pouvoir invisible. A côté de l'armure, la lance et l'écu figuraient à la place ordinaire qu'ils occupent lorsqu'un homme d'armes les tient à la main. Au milieu de l'appartement, un beau jeune homme, ressemblant exactement au portrait que la légende faisait d'Alain de Kernavore, jouait aux quilles avec deux squelettes. Leurs ossements grinçaient à chaque mouvement. Les quilles étaient des ossements humains et se relevaient d'elles-mêmes chaque fois qu'elles étaient abattues par la tête de mort qui servait de boule aux joueurs. Chaque fois qu'il y avait un coup important, les voix étranges prononçaient des paroles qu'Hervé ne pouvait entendre et toutes les armures s'agitaient avec bruit comme s'ils avaient été secouées par les tressaillements d'un corps humain se livrant à des accès de rire. En toute autre circonstance, Hervé eût été glacé de frayeur par cet étrange spectacle, mais le désespoir qui rongeait son cœur le rendait insensible à tout. Il se souleva sur le coude et suivit d'un œil distrait les mouvements des joueurs. Au bout de quelques minutes, une femme d'une merveilleuse beauté s'approcha du jeune page et vint appuyer sa main ainsi près de celle d'Hervé qu'il n'aurait eu qu'à étendre un peu les doigts pour toucher cette main blanche et fine. « Tu es brave, Hervé, » lui dit enfin la séduisante créature, d'une voix aussi douce que le son d'une harpe. « J'aime les braves. Veux-tu m'aimer ? » « Il fait signe que non. Tu me trouves l'aide, » reprit-elle en plongeant ses grands yeux noirs dans ceux du jeune homme qui détourna la tête pour fuir son regard de feu. « Je te trouve admirablement belle, » répondit-il, « mais mon cœur n'est pas libre. » « D'ailleurs, tu auras peur de m'aimer ? » dit-elle avec un sourire provoquant. « Je ne crains rien ici-bas, » répondit-il fièrement. « Je te l'ai dit, j'aime quelqu'un. » « Je le sais. Tu adores la belle Yolande de Tréguidi ? » « Oui. » « Et tu crois qu'elle t'aime ? » Il garda le silence. « Elle te l'a dit, n'est-ce pas, la sirène ? » Elle le croyait alors. « Mais le cœur de la femme est si mobile. Tu sauras cela plus tard, mon pauvre Hervé. Si Yolande ne t'a pas encore complètement oublié, guerre ne s'en fout. » Hervé ne répondit que par un sourire dédaigneux. Le chevalier de Pralèze est un beau cavalier. reprit-elle. Il a vécu à la cour et c'est l'art de plaire aux femmes. « Tu auras beau dire, » repartit le page, « tu ne me feras jamais douter du cœur de Yolande. » « Tu crois ? » murmura-t-elle en se penchant vers lui pour le regarder en souriant. « Eh bien, regarde ! » En parlant ainsi, elle étendit le bras vers la muraille. Hervé regarda machinalement. Un cercle blanc se dessina d'abord sur la tapisserie, puis, au milieu du cercle, Hervé aperçut bientôt Yolande Tréguidi qui semblait prêter une vive attention au propos du chevalier de Pralèze assis à côté d'elle. De temps en temps, elle levait les yeux de-dessus l'ouvrage qu'elle tenait d'une main distraite et son regard semblait répondre à celui du chevalier qui la contemplait avec passion. Quelque fut sa foi dans les serments de son ami, Hervé sentit la jalousie lui mordre le cœur. Après un moment de silence, il se retourna vers Zora qui s'était approché de lui et qui lui souriait de ses lèvres roses et de ses grands yeux noirs. Tout à coup, un nuage de colère passa sur la figure de la séduisante sirène. À la place de la scène qui se dessinait sur le mur, Hervé vit apparaître Yolande tout seul dans une petite chambre et priant pour lui. Les prières de la pauvre enfant avaient rompu le charme de l'enfer et permis à Boloï d'entrevoir la vérité. Il poussa un cri de joie et montra du doigt Zora la douce figure de son amie. Zora leva les épaules et lui montra à son tour un page du chevalier de Pralès apportant à Yolande un coffret rempli de bijoux et de lettres de son maître. La jeune fille déposa son chapelet pour prendre les lettres. Au même instant, tout disparut de la muraille. Quelques moments après, cependant, elle s'éclaira de nouveau. Boloï aperçut le comte de Tréguidi et le chevalier de Pralès qui causait gaiement en buvant du vin du Rhin. Bien qu'ils n'entendaient pas leurs paroles, Hervé comprit à l'expression de leur physionomie et à leurs gestes qu'on parlait de lui. Une fois même, le chevalier fit le mouvement de jeter dehors quelqu'un qui résiste et les deux gentils hommes se mirent à rire aux éclats. Une rougeur brûlante empopra la figure d'Hervé. « Oh ! quand donc pourrais-je me venger ? » murmura-t-il en serrant les poings. « Quand tu voudras ! » murmura une voix à son oreille. Il se retourna brusquement et aperçut Alain de Carnavo qu'il offrait une coupe de vin de Chypre. « Veux-tu boire à la vengeance ? » lui demanda le fantôme en riant. Hervé hésita. « Si tu as peur, dis-le franchement, » reprit le fantôme d'un air railleur. Le page prit la coupe sans répondre et la balade un trait. « Bien ! » s'écria Alain avec une joie farouche. « Maintenant, écoute-moi. Tu voudrais, n'est-ce pas, épouser Yolande et te venger de ton rival ? Oui, oui ! » « Eh bien, je puis exaucer tes deux souhaits, mais à une condition, laquelle ? » « Nous allons faire tous deux une partie de qui ? Si tu gagnes deux parties sur trois, tu seras quitte et la réalisation de tes désirs ne t'aura rien coûté. Et si je perds ? » « D'abord, tu donneras ma cousine le baiser que tu viens de lui refuser en chevalier discourtois. » « Soit. » « Et moi, j'obtiendrai à mon tour un baiser de ta belle fiancée le soir même de vos noces. » « Non. » « Un seul ? » « Non. » « Tu voudrais ne rien risquer, je le vois, mais il faut bien que moi aussi je puisse gagner un enjeu. » « En ce qui me concerne, je puis tout risquer. » « Quant à Yolande, pour rien ne monte, je ne l'exposerai. » « Très bien. » « Alors Pralaise épousera ta belle amie. » Hervé frappa du pied avec colère. « Regarde ! » lui dit le fantôme en lui désignant le mur qui venait encore de s'éclairer. Henri aperçut le chevalier de Pralaise qui baisait galamment la main de Yolande dont le comte de Tréguidi tenait l'autre main. Sur un geste d'Alain, tout disparut aussitôt. « J'accepte ! » murmura Hervé dont le bain de Chypre avait un peu troublé les idées. « Ainsi, c'est convenu. En cas de perte, tu viendras ici avec ta fiancée le soir même de tes noces. » « Eh bien oui ! » Au même instant, les éclats de rire partirent de tous les coins de la salle. Les armures vides s'agitèrent avec un bruit lugubre. « Des boules ! » crie Alain d'une voix retentissante. Un petit monstre tout noir, haut de deux pieds tout au plus, dont les doigts étaient terminés par des griffes aigus et dont les yeux brillaient comme des charbons ardents, sortis de la salle en faisant les plus étranges cabrioles. « Tu me promets de te conformer loyalement à nos conventions ? » dit Alain en s'adressant aux jeunes pages. « Je tiendrai ma promesse, » répondit Hervé, dont le cœur battait pourtant avec violence, car la raison lui revenait peu à peu et il commençait à regretter son imprudence. Un nouvel éclat de rire infernal ébranla les armures et se perdit dans le rugissement du vent qui s'engouffre avec fureur par les croisés. Un instant après, le petit nain rentra dans l'appartement portant de têtes toutes sanglantes qu'il tenait par les cheveux. « Voilà nos boules ! » dit Alain en remettant une de ses têtes à Boloï qui frissonna au contact de cette chair glacée et de ce sang brûlant qui suintait toujours. « As-tu peur, mon beau page ? » demanda Zora qui s'était rapproché d'eux. « Non ! » répondit Hervé dont l'orgueil se réveilla. « Tirons à qui commencera ? » dit Alain en prenant un cornet d'aider. « Sept ! » ajouta-t-il en regardant le point qu'il venait d'amener. « Six ! » dit Hervé un instant après. « À moi ! » reprit le fantôme. Il prit sa tête de mort et la lança tour de bras contre les ossements. Cinq qui tombèrent et se relevèrent ensuite d'elles-mêmes dès qu'on les eut comptées. « À vous ! » reprit Alain d'un ton railleur. Surmontant le dégoût qu'il éprouvait, Hervé voulut imiter le fantôme. Au moment où il brandissait la tête de mort pour la jeter, elle lui saisit les doigts et le mordit cruellement. Un nouvel éclat de rire et branla les armures. Hervé se dégagea par une violente secousse, mais la tête ne roula qu'à ses huit pas et n'arrivait même pas jusqu'au qui. Alain croyait sans doute qu'Hervé allait réclamer, mais le fier jeune homme garda un dédaigneux silence. Le fantôme joua de nouveau et abattit quatre quilles. Cela faisait neuf et la partie se jouait en vingt-quatre points. Quand Hervé essaya de nouveau de lancer la tête humaine qu'il tenait, elle se mit à remuer entre ses mains avec tant de violence qu'il eut mille peines à la jeter. Cette fois encore, rien ne tomba. Alain, plus heureux, fit huit points. Il ne lui manquait plus que sept pour avoir gagné. À ce moment, Hervé prouva une sensation singulière. Il lui sembla qu'une main amie se posait sur son cœur brûlant et qu'il entendait la voix de Yolande murmurer à son oreille « Dieu Tout-Puissant, Sainte Vierge et vous, ma Sainte Patronne, veillez sur le pauvre Hervé. » Par un mouvement instinctif, il porta vivement la main à sa poitrine et rencontra une petite médaille de Notre-Dame Doré qu'Yolande lui avait donnée un mois auparavant en lui faisant promettre de la porter toujours. Il arracha vivement cette médaille en cassant le cordon qui la tenait suspendue à son cou et lui fit toucher la tête de mort qui s'agitait d'une façon épouvantable entre ses mains. Au contact de la Sainte Médaille, la tête cessa de remuer. Cette fois, Hervé abattit les neuf quits, mais Alain, qui y joua aussitôt après, en renversa huit et gagnait la partie. « Commençons la deuxième partie, » dit Alain, en souriant méchamment. « Soit, » murmura Hervé. Le fantôme abattit huit quits, puis cinq, puis six. « Quant à Hervé, qui faisait toucher la médaille à la tête chaque fois qu'il la lançait, il eut à chaque fois neuf points et gagna la partie. » Le fantôme poussa un rugissement de rage qui fit trembler tout le manoir comme un coup de tonnerre. « La troisième partie, » criait-il en blasphément. Du premier coup, Hervé renversa encore les neuf quits. Son adversaire n'en avait abattu que quatre. Le fantôme poussait des cris inarticulés, grinçait des dents et mordait de rage la tête de mort qui lui servait de boule. Au moment où le pâche s'attendait le moins, deux armures s'avancèrent vers lui sur un signe d'Alain et lui heurtèrent si violemment qu'il roula sur le sol. Dans le mouvement instinctif qu'il fit pour se retenir, la médaille lui échappa des mains, il essaya de la retrouver, mais il ne put y parvenir. Alain, le pressant de jouer, il fut obligé de s'y décider. Cette fois, il n'abattit qu'une quille. Cela faisait dix dans ses coups. Les armures vides recommençèrent à rire de ce rire lugubre et moqueur qui glaçait le sang dans les veines d'Hervé. Kernavore joua à son tour et renversa cinq quilles qui, jointe aux quatre qu'il avait abattus l'autre fois, lui formait un total de neuf points, un seulement de moins que Boloï. Au troisième coup, Hervé avait quatorze points, le fantôme quinze. Au quatrième, Boloï renversa les neuf quilles, ce qui lui donnait vingt-trois points. La partie était presque gagnée pour lui désormais. Le fantôme se mit à rire et lança sa boule avec tant de force que le crâne se brisa et fit jaillir la cervelle de tous côtés. « Neuf ! » s'éclat-il d'une voix tonnante. « Neuf ! » répétèrent les armures comme autant d'échos. Quinze et neuf faisaient vingt-quatre. L'enfer avait gagné. « À nous, le baiser des fiancés ! » s'écria le fantôme. « Souviens-toi que tu dois être ici le soir même de tes noces, à minuit juste, Hervé. J'y serai ! » répliqua le page. Un dernier réclat de rire fit trembler la vaste salle et tressaillir les armures. Zora s'approcha de Hervé. Mais à ce moment, le chant du coq se fit entendre et tout disparut aux yeux de Boloï. Resté seul et délivré du spectacle affreux qui l'obsédait, il essaya d'abord de se figurer qu'il avait été le jouet d'un horrible cauchemar. En regardant autour de lui, ses yeux, brûlés par l'insomnie, ne lui révélèrent que trop la réalité de ses impressions. Des taches de sang, toutes fraîches encore, marvèrent le parquet et couvraient ses propres vêtements. Il retrouva sur son pourpoint des cheveux de la tête de mort qu'il avait été contraint d'employer à un sacrilège usage. Puis, à deux pas de là, son pied rencontra les débris de la coupe encore humide dans laquelle il avait bu le vin de Chypre versé par le spectre. Le malheureux jeune homme se couvrit la figure de ses deux mains et se mit à songer avec effroi au terrible pacte qu'il venait de contracter. Dévoré d'inquiétude et de remords, il monta sur les remparts pour respirer l'air frais du matin et tâcher d'apaiser le feu qui brûlait sa poitrine. Au moment où il mettait le pied sur la plateforme d'une détour, il entendit dans le lointain le bruit d'une lutte et un cliquetis d'armes. Il porta les yeux de ce côté et aperçut à quelque distance du château un cavalier attaqué par une douzaine d'hommes contre lesquels il se défendait vaillamment. Écrasé par le nombre, l'inconnu allait succomber. Déjà, l'un de ses agresseurs l'avait saisi au gorgerin avec le crochet d'une sorte de halbarde et l'avait renversé de cheval. À ce moment, Herbé s'élança la dague à la main contre les bandits. Malgré l'insuffisance de son arme, le page parvint à tuer l'un de ses agresseurs. Il s'empara de sa longue épée et s'en servit comme un vrai chevalier. Au bout de quelques minutes, huit sous d'art gisaient sur la lande baignir dans leur sang. Quant aux autres, il fuyait à toute jambe. Hervé attrapa un de ses derniers à la course et l'amena au chevalier inconnu qui venait de lever sa visière pour reprendre haleine. « Par notre dame d'orée, mon gentilhomme, dit-il en tendant la main aux jeunes pages, vous venez de me sauver la vie. Je ne l'oublierai pas et si jamais l'appui d'un rouen peut vous être utile, disposez de moi. » « Grâce, monseigneur, » s'écrit en ce moment le soudard que tenait Hervé en se jetant aux genoux du chevalier. « Dis-moi d'abord la vérité, » reprit celui-ci. « Qui t'avait chargé de m'assassiner ? » « Voyons, répons, ou je te fais écorcher vif. » « Le cire de Carnoëlle, monseigneur. » « Je m'en doutais. » « On s'est argent, et battant, » ajouta-t-il en lui jetant quelques écus. « Un rond ne s'enche pas de vermine comme toi. » L'homme d'armes se précipita sur l'argent et se sauva sans regarder derrière lui. « Je vais à mon château de la Roche d'Aiguë, » dit le chevalier. « De là, je retourne à Nantes auprès de mon cousin, le duc de Bretagne. Je reviendrai plus tard punir ce mécréant de Carnoëlle, qui, trop lâche pour m'attaquer lui-même, a voulu me faire assassiner. « Mais je voudrais connaître avant tout le nom de mon sauveur. » « Hervé de Bolloy, » répondit le page. « Bolloy, » répéta le baron. « Il y a donc une famille de ce nom ? » Hervé comprit que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de raconter une partie de son histoire. Seulement, il ne parla ni de ses amours avec Yolande Tréguidi, ni de la nuit qu'il venait de passer au château de Carnavore. « Eh bien, mon beau page, » reprit le baron lorsqu'Hervé eut terminé son récit, « Tu as noblement gagné aujourd'hui les éperons de chevalier. Et c'est moi qui te les donnerai à la cour de notre duc. Quant à la fortune, notre maison possède, Dieu merci, assez de fièves et de terres nobles. Je me charge de t'y tailler un domaine qui te permettra de porter convenablement ta lance de banneret. » Dès le lendemain, en effet, Hervé partait pour Nantes avec le cire de Rond. Ce dernier présenta le jeune page à toute la cour comme un homme à la bravoure duquel il devait la vie. Il l'arma chevalier et le fidon de la terre de Carnilis qui valait au moins six mille livres de revenus, somme considérable à cette époque. Puis, Hervé suivit son protecteur à la guerre et trouva le moyen de s'illustrer par de nombreux faits d'armes. Toutes les expéditions qu'il conduisait réussissaient. Un jour, il avait attaqué avec quelques hommes d'armes une tour qu'on disait imprenable et que défendait un nombre de soldats presque double des siens. Au moment où tout le monde le croyait perdu, un orage épouvantable vint le favoriser. La foudre tomba au milieu de la tour. Hervé profita du tumulte pour pénétrer dans la place avec ses soldats qui avaient gravé sous sa conduite une pente que les patres même du pays n'auraient jamais osé escalader. Ravi de tant de bravoure, le duc de Bretagne prit Hervé en amitié et lui donna de nombreuses preuves de sa bienveillance. Au milieu de cette faveur et de ses brillants succès, Hervé restait toujours triste et devenait chaque jour plus sombre et plus morose. Chacun s'étonnait de cette mélancolie si profonde. Le pauvre chevalier songeait hélas à la nuit de carnavore. À chaque succès qu'il remportait, il devinait la main de Satan. Un jour, le duc de Bretagne le pressa de lui révéler la cause de son chagrin. Voyant qu'il hésitait, le duc ajouta en riant qu'il savait maintenant la vérité et que c'était au château de Tréguidi qu'il fallait aller chercher un remède à la mélancolie du vaillant cire de Cernilis. Hervé rougit et avoua son amour. Alors, le duc lui apprit qu'il avait mandé le comte de Tréguidi à sa cour et que le châtelain devait arriver dans deux ou trois jours avec sa fille. À vous, chevalier, décidez la belle Yolande à porter votre nouveau nom de Cernilis que vous avez déjà rendu illustre par vos succès. Malheureusement, pour Hervé, le chevalier de Pralès arriva en même temps que le comte de Tréguidi. Passionnément épris de Yolande, le chevalier ne quittait pas les environs de Tréguidi et mettait tout en œuvre pour plaire à la jeune fille. Celle-ci tenait bon et continuait à repousser les hommages du chevalier en dépit des instances et des colères du comte de Tréguidi. Un beau jour, les deux rivaux se rencontrèrent dans un étroit passage. Aucun d'eux, bien entendu, ne voulut céder la place à son ennemi. Les épées sortirent du fourreau et le combat commença non seulement entre les deux rivaux mais encore entre les gens de leur suite. Malgré sa vigueur et son adresse, Pralès ne put résister à Carnilis. Ce dernier l'abattit à ses pieds d'un terrible coup d'épée et l'acheva d'un coup de sa miséricorde. Chacun félicitait Hervé de son succès. Le duc de Bretagne fit monder de nouveau le comte de Tréguidi qui cette fois dut se rendre désir du duc. Nous devons même dire qu'il céda de bonne grâce. Quant à Yolande, elle ne cacha pas sa joie. Ce fut avec des larmes de bonheur qu'elle remercia le duc de son intervention. Quelques jours plus tard, Hervé suivait le comte et sa fille à leur château de Tréguidi où ne va se célébrer le mariage. Depuis la mort de son rival et la réponse favorable du comte, Hervé était devenue plus sombre que jamais. En vain, sa charmante fiancée cherchait-elle à l'égayer. Plusieurs fois, inquiète de cette tristesse inexprimable, elle essaya d'en pénétrer le mystère, mais elle ne put y réussir. Le jour du mariage arriva. Autant Yolande semblait heureuse et souriante, autant son époux paraissait sombre et harcelé d'angoisse profonde. Pendant le souper, il fut d'une distraction singulière. Chaque fois qu'il regardait sa femme, rayonnante de bonheur et de beauté, il poussait des soupirs et détournait la tête pour cacher les larmes qui remplissaient ses yeux. Dès que les deux épouses se trouvèrent seules dans la chambre du Psyal, Hervé prit sa femme dans ses bras et l'atteint longtemps serré contre son cœur. Peut-être ne la reverrai-je plus, se disait le malheureux jeune homme qui songeait à son rendez-vous avec les spectres de Carnavore. Il avait résolu d'y aller seul. Hervé, s'écaroulant en saisissant la main avec laquelle Hervé se couvrait les yeux, Hervé, qu'avez-vous ? D'où viennent ces larmes ? Quel secret terrible me cachez-vous ? Je veux tout savoir. Jusqu'ici, je n'étais que votre fiancée et je n'osais insister. Maintenant que nous sommes unis devant Dieu, nos douleurs et nos joies doivent être communes. Si vous avez un chagrin, j'ai le droit d'en réclamer la moitié. Pauvre enfant, pauvre ange bien-aimé, dit Hervé en lui prenant la main avec tendresse. Ah, je voudrais avoir toutes les joies de la terre pour les mettre à tes pieds. Je le sais, Hervé, je sais combien tu m'aimes et cet amour est mon plus grand bonheur. Mais aujourd'hui, je te vois tourmenter d'une angoisse dont j'ignore la cause. Et cette incertitude me désole. Quelques cruels que soient ton sort, je veux le partager. C'est impossible, répondit vivement Hervé. Seul, je suis coupable, seul, je dois expier ma faute. Laisse-moi partir, Yolande. J'ai juré sur ma foi de gentilhomme d'être ce soir à dix lieues du château. À quel endroit ? Je ne puis te le dire. Mais que peut toute la volonté d'un homme contre les larmes et les caresses de la femme qu'il aime. Yolande se cramponna au bras de son mari en le suppliant de lui dire toute la vérité. Après avoir longtemps résisté, Hervé finit par raconter ce qui s'était passé durant la terrible nuit du château de Carnavore. Yolande l'écouta la poitrine haletante et la main posée sur le front brûlant du jeune homme. Maintenant, tu dois me haïr et me mépriser, dit Carnélis. Je t'aime, le répondit-elle. Comment ne pas te pardonner une faute que ton amour pour moi t'a seul fait commettre ? Pauvre Hervé, que tu as dû souffrir. Elle appuya la tête sur l'épaule de son mari et tous deux pleurèrent en silence. Adieu, dit Enfer B en s'arrachant de ses bras. Attends cinq minutes encore, s'éclate-elle. Pourquoi ? Je te le dirai tout à l'heure, répliqua-t-elle en courant son oratoire. Elle en revint quelques minutes après. Partons, dit-elle. J'irai seule, fit Hervé en la repoussant avec douleur. J'ai fait vœu de t'accompagner, ajouta-t-elle simplement. As-tu donc pensé que je te laisserai courir seule à ce danger auquel tu t'exposais pour moi ? Viens. Yolande, Viens. J'ai tant prié Dieu et la Vierge qu'ils nous donneront peut-être un moyen de te sauver. En dépit de ces instances, Hervé dut emmener sa jeune femme. Tous deux montèrent à cheval et partirent sans être suivis d'aucun serviteur. En arrivant au manoir de Kernavore, ils montèrent dans le préau. De là, ils montèrent dans la grande salle. Yolande tremblait et ses mains étaient glacées, mais elle marchait courageusement. « Laisse-moi seule, je t'en conjure, » lui disait Hervé. « Il est temps encore de retourner à Trébidi. » « Non, » répondit la vaillante jeune femme, « vivre ou mourir près de toi. » Tous deux s'assirent dans de vastes fauteuils à l'extrémité de la salle et attendirent que minuit sonna. Hervé regardait tristement autour de lui. Tout ce qui l'entourait lui rappelait d'horribles souvenirs. Quant à Yolande, elle prit avec ferveur et sa douce figure éclairée par les rayons de la lune qui pénétrait à travers les fenêtres brisées semblait celle d'un ange gardien veillant sur Kernilis. Au bout de quelques minutes, qui semblèrent autant de siècles au pauvre Hervé, une horloge invisible sonna à minuit. Au même instant, la salle entière s'éclaira. En moins d'une seconde, Hervé eut devant les yeux le fantastique spectacle dont il avait déjà été témoin lors de sa première visite à Carnavore. Les armures vides riaient, marchaient et brussaient dans la salle. Les naïdes circulaient autour des invités avec des coupes de vin. Les qui, doucement, renversés par une tête sanglante, se relevaient d'elles-mêmes et reprenaient leur première position. Alain de Carnavore, qui jouait au qui au milieu de la salle, laissa tomber sa boule informe pour encourir auprès d'Hervé et de sa pâle épousée. Zora l'accompagnait. Tous deux vinrent s'arrêter si près les deux époux qu'ils auraient pu les toucher en étendant le bras. Une joie sinistre rayonnait dans les yeux des deux fantômes. « Ta femme est vraiment fort belle ? » dit Alain en souriant. « Une si charmante créature doit... » « Assez ! » interrompit fièrement Hervé. « Mais voici prêt à te payer ce que j'ai eu la coupable imprudence de te promettre. Dispose de moi, mais ne touche pas à cet ange que tu n'es pas digne de regarder. J'ai droit à un baiser d'elle. Seul, je suis coupable. Dieu ne permettra pas que ma femme soit victime de mes fautes. « Je croyais pourtant, dit le fantôme en rucanant, que cette noble dame était venue ici dans l'intention de se dévouer pour toi. « Vous avez raison, » dit Yolande en se levant. « Je suis prête. » Hervé se jeta entre eux mais Yolande le repoussa doucement. « Malheureux enfants ! » s'éclate-il. « Je ne sais pas à quoi tu t'exposes. Attends-moi que j'ai payé ma dette à cet autre fantôme. Tu verras quelle trace laisse les baisers de l'enfer. « Un mot auparavant, » dit la jeune femme en s'approchant de lui. Puis elle ajouta Boavas. « Ami, Dieu seul peut nous sauver. Jouons d'être à lui et d'entrer chacun dans un monastère. Renoncez à toi, jamais ! Je t'en conjure. Non, non ! Au nom de notre amour ! Je suis prêt à tous les sacrifices. Même mieux vaut le supplice le plus cruel que cette séparation. « Allons ! » dit Alain en saisissant le bras d'Hervé. « Le temps presse que décides-tu. Je suis prêt ! » répondit Hervé en redressant fièrement la tête. Un éclat de rire satanique ébranla la salle. Toutes les armures tressaillirent des spectateurs. Zora venait de lui enlever un grand morceau de la joue. Il fit deux ou trois pas en chancelant et tomba évanoui. « Cela t'empêchera de plaire à d'autres femmes et de me trahir, mon beau chevalier ! » s'éclaire le fantôme en ricanant. « À moi maintenant ! » dit Alain en s'approchant de Yolande. « Mon Dieu ! Je me donne à vous ! » murmure la jeune femme en levant les yeux au ciel. « Sauvez-nous, Hervé et moi ! » « Je fais vœu de prendre le voile au couvent que m'indiquera le Saint-Abbé de Carlac. » Puis le tendit sa joue pas les frémissantes lèvres du fantôme. Celui-ci se pencha vers elle, mais il ne put la toucher. Enfin, avançait-il la tête. Une force invisible semblait la repousser aussitôt. Dans sa colère, il poussait un rugissement pareil à celui d'une bête féroce. Zora voulait se jeter sur Hervé, toujours étendu à terre. Mais Yolande saisit son mari dans ses bras et dès lors les fantômes ne purent en approcher. Durant toute la nuit, l'enfer se déchaîna dans le manoir de Carnavore. On entendit à plusieurs lieux à la ronde le vacarme effroyable que faisaient les démons trompés dans leur attente et cherchant à rattraper leur proie. Pour échapper au spectacle terrible qu'elle avait sous les yeux, Yolande ferma ses paupières brûlées par les larmes et pria toute la nuit. En vain, les démons firent-ils autour d'elle une ronde fantastique. En vain, brisèrent-ils à ses pieds tous les objets qui se trouvaient dans la salle, Yolande priait toujours et restait immobile. À la fin, le chant du coq se fit entendre. Les fantômes poussèrent un dernier rugissement de fureur et s'évanouirent comme la brume au rayon du soleil. Yolande, épuisée, se laissa tomber à genoux et roulait évanouie à côté du corps de son mari. Au bout de quelques moments, la courageuse enfant reprit ses sens. Elle parvint alors à ranimer Hervé dont la figure était dans un état horrible. Chaque dent du fantôme avait laissé la trace d'une brûlure. Puis, à la place du morceau de joue emporté, on voyait un trouille d'œuf que Yolande se hâta de couvrir avec son mouchoir. « Yolande ! » s'écria Hervé en revenant à lui. « Es-tu blessée ? Non, mon ami ! » répondit la jeune femme. « Dieu m'a protégé. Nous sommes sauvés désormais. Tâchons de le retourner au château. » Hervé se leva et s'approcha d'un miroir de métal placé dans un coin de la salle. Il poussa un cri en voyant son visage défiguré. « Demain, si tu peux voyager, lui dit Yolande, nous irons trouver le Saint-Abbé de Carlac. Il nous dira ce que nous devons faire. Tous deux sortirent de la salle et retrouvèrent leurs chevaux qui les attendaient à la porte extérieure. Quelques heures après, ils rentraient à Trégidie. Le lendemain, ils partient ensemble pour jeter l'audran où demeurait l'abbé de Carlac qui avait la réputation d'un Saint dans tout le pays. D'après ses conseils, Yolande entra dans un couvent de Nantes. Quant à Hervé, on n'en a pas de renseignements aussi certains sur son compte. Il paraît cependant qu'après avoir obtenu les dispenses que nécessitait son mariage, il entra dans l'un des ordres de chevalerie destinée à défendre la terre sainte contre les infidèles. Ainsi s'achève Le baiser des damnés par Alfred de Bréa de Bréa de Bréa